Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez l'importance. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce mardi 22 août 2023. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto à ne surtout pas louper. Et au programme ce matin, première news fuite d'une base de données de 100 000 utilisateurs de Friend.tech avec leur adresse crypto. Ah là là, finalement Friend.tech, ça se passe pas si bien que ça. Deuxième actus ce matin, le marché des NFT n'intéresse plus personne. Les collectionneurs des Broad App Club s'attaquent directement à Yugoslav. Et attends, tu vas rigoler vraiment cette news, je vais te montrer des chiffres, tu vas vraiment rigoler, tiens-toi bien. Troisième actus ce matin, Elon Musk fait l'éloge d'un candidat pro crypto à l'approche des élections présidentielles américaines. Ah, et ça, ça fait plaisir. Et quand Elon Musk dit lui je l'aime bien, comment il est suivi par 150 millions de personnes, voire 200 millions de personnes. T'inquiète pas que ça va lui faire des voix. Quatrième news ce matin, le sultanat d'Aumon ouvre un centre de mining à 370 millions de dollars sur le Bitcoin. Ça, ça fait plaisir. Et cinquième et dernier news ce matin, l'échange BitGate va demander une vérification obligatoire d'identité dès septembre. Tu l'aimes ton KWC, tu l'aimes. Eh bien, tu vas donner ta carte d'identité, tes feuilles de salaire, tes feuilles d'impôt. Tu vas tout donner à BitGate, sauf si tu décides d'aller sur un échange qui ne demande pas de KWC, comme BigX par exemple, l'échange que moi j'utilise qui est très très bien. Les amis, on va regarder toutes ces news ce matin. Je vous invite à rejoindre le petit Discord qu'on a créé. Il y en a quasi 600 personnes bientôt, ça discute de tout et de rien. Il y a aussi un challenge qu'a lancé BigX hier. Ça dure 10 jours entre hier et le 30 août pour les traders qui utilisent la plateforme BigX. Sachant que BigX, c'est une plateforme qui a les frais les moins chers du marché de trading et de spot. Avec ceux qui font, c'est pour commencer. Ceux qui utilisent simplement la plateforme pour trader, vous pouvez gagner jusqu'à 500 balles de cash, simplement. C'est seulement pour les affiliés à Foufi, ce n'est pas tout le monde. C'est seulement pour nous, les amis, que BigX fait ça. On va regarder tout ça les amis. Je vous invite à prendre les petits pouces bleus et pé 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 pé. Je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufi. Toi là-bas, tu seras en échange avec un KWC. T'aimes bien qu'on sache tout sur toi, t'aimes bien qu'on joue le gouvernement, il va dire Montrez-moi toutes les tradactions des dernières années de ces messieurs-là Et bam bam, on va savoir tout ce que tu fais depuis des années T'aimes ça, t'aimes ça ? Eh bien si t'aimes ça, tu restes dans ton échange kawaii Eh bien si t'aimes pas ça, tu vas chez Bing Links et là-bas, il n'y a pas de kawaii Et moi, j'y suis aussi Les amis, c'est parti Les amis, première, nous ce matin fuit d'une base de données De 101 000 utilisateurs de Friend.tech avec l'adresse crypto La Friend.tech, un protocole que pas mal de gens en parlent Bon, je ne vais pas te l'expliquer, tu peux regarder sur Google On le regarde la prochaine fois, en gros, tu peux acheter des parts Tu peux miser sur des influenceurs C'est une chose qu'on a déjà vue auparavant Ce n'est pas du tout une révolution entre nous Et donc on nous dit qu'alors que Friend.tech célébrait un lancement bêta largement réussi La plateforme vient d'être victime d'une fuite de données massive concernant les adresses crypto De 101 000 utilisateurs Ah là là, on va savoir qui tu es Et avec une base lancée depuis le 11 août Une bêta lancée depuis le 11 août Friend.tech a généré plus d'un million de dollars de frais en 24 heures Bah oui, un protocole qui a bien été parlé par des influenceurs partout dans le monde Les gens sont méga bulliches dessus Et attention, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on dit en bear market ? Un projet où tout le monde dit Ouais, c'est trop génial, c'est trop génial Ça pue Moi, en tout cas, je n'y vais pas J'en fais ce qu'il veut Non, bonne ou mauvaise nouvelle Cette popularité n'aura pas manqué d'attirer l'attention de personnes mal intentionnées Mais oula, mais dis donc, c'est bizarre ça, c'est vraiment bizarre Et donc, un utilisateur du nom de Bantech, contribueur majeur sur l'écosystème de Yard Finance A publié un registre complet de données critiques concernant l'utilisateur de Friend.tech sur GitHub Le registre contient entre autres les adresses crypto des utilisateurs avec leur nom Twitter Au total, plus de 101 000 utilisateurs sont concernés Bantech explique sur Twitter 101 183 personnes ont donné la permission à Friend.tech de poster pour eux Comme l'indique, le leak c'est dessous En gros, sans le savoir, ils ont donné la permission à Friend.tech de pouvoir divulguer leur adresse Alors, Friend.tech, si tu veux, ils n'ont pas fait exprès, c'est malgré eux, tu vas voir ça Et donc, les conséquences de cette divulgation pourraient être importantes Les intentions de Bantech restent inconnues Les utilisateurs pointent du doigt Un accord donné par les utilisateurs de la plateforme Sans qu'ils sachent, je pense, la majorité, si tu veux Et donc, ces déclarations désignent le fait que les utilisateurs auraient peut-être donné leur accord sans connaissance de cause Et oui, il faut lire les petites lignes Et donc, le compte SpotOnChain sur Twitter a publié en début d'après-midi un compte rendu des failles présentes sur l'API L'API à Friend.tech C'est quoi l'API ? Ça te permet de te connecter directement à quelque chose Et faire des choses via des bots ou via des algorithmes, si tu veux Et donc, ils n'ont peut-être pas calculé que leur API sur Friend.tech Et bien, ils permettaient de récupérer tous les wallets de tous les utilisateurs Twitter Par exemple, ici, on a bonjour ud94617 Voilà son adresse Voilà son username sur Twitter Son name sur Twitter Il n'y a pas de problème Et bien, là-dedans, tu as aussi des gens un peu plus influents Qui ne voulaient peut-être pas qu'on sache leur adresse Et maintenant, les gens, ils savent leur adresse Simplement, est-ce qu'à Fofi ? Et donc, selon ces observateurs, l'API serait responsable à un suite massive de Friend.tech Celle-ci semble en effet bien trop transparente et très peu protégée Laissant la porte ouverte à de potentielles attaques Et de son côté, Friend.tech a réagi en fin d'après-midi sur Twitter Donc hier, ils disent Il s'agit juste de quelqu'un qui a gratté notre API public Et qui montre l'association entre l'adresse et portefeuille publique Et l'associateur du nom public C'est pas notre faute, ok ? C'est comme dire que quelqu'un vous a piraté En regardant votre fil Twitter public Rapport irresponsable de la part de TheBlock et Vical Ah oui, vous l'avez mal Mais attendez, Friend.tech, là C'est normal que votre API permet de récupérer Toutes les adresses des gens de Twitter associées à leur nom Twitter Est-ce que c'est normal ? Non, je pense pas que c'est normal Et non, il va falloir être un petit peu plus vigilant quand même Friend.tech, là Et donc, si la réaction de Friend.tech À la suite de la fuite d'informations de ses utilisateurs semble cohérente Ouais, elle ne lève toujours pas le problème de la transparence Friend.tech se présente comme un réseau social décentralisé Une notion qui entraîne bien souvent celle de la confidentialité et du droit à la vie privée Mais là, maintenant, c'est qui est tout le monde ? Hop, c'est grillé ! Allez, merci d'être venu Et donc, du coup, des utilisateurs, une mise à jour est attendue rapidement Afin de mettre un terme à cet exploit Et en parallèle, les frais générés par la plateforme n'ont pas réellement augmenté Depuis hier matin, démontrant une mise à l'arrêt temporaire du côté de la communauté Alors, je vais faire mon faufi prudent Certains vont dire, oh, faufi, t'es trop prudent, machin Mais attention, Friend.tech Un petit peu trop de gens en parlent Un petit peu trop de gens sont en mode, ouais, c'est trop génial et tout Un petit peu trop de gens ont vu leak leur adresse personnelle, tu vois Donc ça, ça ne sent pas très bon En tout cas, moi, Friend.tech, je n'ai mes pain de bille Après, faites attention à vous Deuxième actu ce matin Alors là, tiens-toi, tu vas rigoler Enfin, rigoler, mais bon, par rapport à ce qui s'est passé Mais bon, ce n'est pas gentil Donc le marché des NFT n'intéresse plus personne C'est collectionneur Bored App Attack Yuga Labs Alors Bored App Club, c'est les Bored App C'est les NFT les plus chers de tout l'écosystème crypto Et Yuga Labs, c'est ceux qui sont derrière ces NFT-là Et d'autres collections très chères Et attention, prends des mouchoirs Parce que tu vas un petit peu rigoler Et donc les NFT Bored App Club dans les abysses En avril 2021 Donc le studio Yuga Labs avait lancé une collection culte Des petits singes et les Bored App Yacht Club Et par la suite, celle-ci a connu un engouement massif Amenant certains NFT à s'échanger à plusieurs centaines de TH A plusieurs millions d'euros, les amis Millions d'euros, les images de singes Est-ce que quelqu'un va acheter une image de singe ? Et donc, par conséquent, les prix de la plupart des collections Dont celui de Bored App Club n'ont cessé de chuter C'est le beer market, encore plus beer pour les NFT Si bien qu'un groupe d'investisseurs A décidé de se retourner contre Yuga Labs En faisant appel à la justice Ça suffit maintenant ! Nous, on a payé nos singes très chers Et derrière, on n'a rien Coco, tu as juste acheté une image Avec un contrat sur le Web3 L'image, elle est sur le Web2 Et maintenant, tu pleures Parce que tu as acheté une image Des centaines de milliers d'euros Vers des millions Ben ouais Et donc, le dimanche 20 août Le Bored App Club 85-85, c'est lui Et là, tu me dis Mais Fofi, qu'est-ce qu'il a ? Eh ben lui, il est très rare Il a été vendu pour 153 TH Sur la plateforme des charges OpenSea Et si tu fais 153 fois 1600 balles Ça fait 244 000 balles Là, tu me dis Mais Fofi, c'est hors de prix 244 000 balles Mais oui, pour nous Mais pour la collection Ça reste du pas cher Ça reste du donné, si tu veux Et donc, cette vente Qui pourrait paraître anodine Est en réalité symptomatique De la dégradation De l'écosystème des NFT Donc, regarde bien Et à cet NFT, tu te dis Oula, il a une belle couronne Il a des petites lunettes à cœur Il a une peau Toute arc-en-ciel multicolore Et il est extrêmement rare Et donc, ce Bored App Club Fait partie des pièces Les plus rares de la collection Notamment grâce à son pelage multicolore Extrêmement rare, tu vois Et pourtant, cela n'a pas empêché A son détenteur De le revendre à perte Pour rappel Tiens-toi bien Accroche-toi Celui-ci, il avait obtenu En octobre 2022 Pour la maudite somme De 777 ETH Et il a revendu Pour 153 ETH Donc, il a perdu 624 ETH Mais attends Le prix en octobre 2022 De l'ETH Ben, nous y allons Nous allons prendre ici Les petites chartes Que je vous montre Tous les soirs Dans les vidéos Donc, octobre 2022 À combien il était L'ETH en octobre 2022 On va regarder On va regarder Combien exactement Il a perdu Peut-être qu'il a gagné Octobre 2022 Janvier 2022 Mai 2022 À finalement Juin, juin, juillet Où, août Octobre Octobre, octobre Septembre Octobre 2022 Finalement, il n'a Peut-être pas si perdu Que ça Bon, il a perdu un petit peu Parce qu'en octobre 2022 Disons qu'il a acheté Sur le plus bas Allez, on va dire À 1000 Allez, 1265 Si on fait 777 fois 1265 Il a payé 982 000 dollars Donc, il a perdu Dans les 500 000 quand même Donc, 500 000 Bon, ça pique un petit peu Quand même Et donc Face à cette situation Quatre investisseurs Ont décidé d'entreprendre Une action collective À l'encontre de Yuga Labs Ainsi que 29 autres entreprises Ces derniers accusent Les entreprises D'avoir fait une promotion Trompeuse Corsonnant les NFT Bola Club Toc, toc Oui, bonjour Qu'est-ce que vous voulez Police nationale Bonjour On veut porter plainte Contre Yuga Labs On a acheté des NFT De singe Très très cher Et maintenant Ils valent plus cher Et ils font rien Pour que le prix remonte Attendez là Hé Robert C'est toi le spécialiste Des NFT Là Du Bitcoin Et de compagnie Oui, oui C'est moi Oui, allô C'est Robert Spécialiste NFT Bitcoin De la police nationale J'écoute On a pas dit Acheter des NFT Oh oui Quels NFT Laissez-moi écrire Les beaux Red B-O-R Attendez Je tape ça Qu'est-ce que c'est Ces NFT Bon Et donc pour ça Pour dire que Qu'est-ce qu'ils vont faire La police Les NFT Ils sont pas Les steaks En fait Sur le bord des accusés Nous retrouvons de nombreuses entités Personnalités Qui ont Qui ont permis Les sortes Des bourgeois de club Et oui Pourquoi ces petits singes Ont pété Tout the moon En termes de prix C'est parce que derrière T'as plein d'entreprises Des grands noms Des gens connus Qui ont fait La promotion Et grâce à tout l'argent Qu'ils ont gagné Yuga Labs Ils ont encore plus payé Des célébrités Pour acheter eux-mêmes Des singes Pour dire Oh regardez Les grosses célébrités Acheter des singes Il faut continuer à acheter Ils ont été malins Ils ont utilisé tout le pognon De la pub Pour faire de la pub Avec des gens encore plus connus Et ça a donné aux gens De faire comme les gens connus Et bien d'acheter Des trucs hors de prix Sauf que Les gens connus Acheter Quand tu as des centaines Des centaines de millions Acheter un singe Pour 500 000 au million Tu t'en fous Parce que derrière Ils ont eu sûrement Gratos même Mais toi tu l'as dans l'os Et donc Nous pouvons entre autres Citer la société De vente aux enchères D'art Comme Soseby 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 Holding Adidas Le fournisseur de paiement Crypto Moonpay Ou encore de célébrités Tels que Justin Bieber Ou Paris Hilton Et premièrement Soseby Holding Ou Soseby Holding Et accusé d'avoir aidé Yuga Labs A gonfler artificiellement Le prix des Borel Club Il y a une vente De 100 NFT en 2001 Pour 24 millions de dollars Oh c'est bizarre ça dis donc Deuxièmement Adidas est également accusé D'avoir conspiré Dans le but de gonfler Le prix des NFT Borel Club Oh c'est bizarre Et Moonpay Quant à lui Pointé du doigt Pour avoir son Éducation Effectué de la manipulation De marché Plus en détail Les plaignants Accusent la plateforme D'avoir été utilisée Par Yuga Labs Pour régler les célébrités Ayant acheté Des Borel Club Bah eux ils ont pour rien Moonpay C'est un système de paiement Ils s'en foutent C'est Yuga Labs Qui a fait des choses Un petit peu Voilà L'objectif aurait été De donner une impression D'intérêt organique Pour la collection Et de passer sous licence Des promotions payées Et oui C'est ce que je te dis Ils ont payé Des grands noms Et donc T'as des célébrités Comme Justin Bieber Ou Paris Hilton Qui sont accusés D'avoir fait la promotion Du projet Sans révéler Les avantages financiers Tirés vers cette promotion Hé Bieber Ça dirait De faire la promotion De notre NFT Écoute On t'en donne un Ça va être un 500 000 Un million Derrière On va te donner 250 000 balles Un truc comme ça Et tu fais Ouah regardez J'ai acheté cette NFT Et puis c'est tout Et voilà Il a fait un tweet Ou voilà Un tweet sur Twitter Et Paris Hilton Pareil Et donc là Quoi ? Justin Bieber Et Paris Hilton Ils ont acheté Des NFT Yuga Labs Oh moi S'il m'en fout Ça va être la collection De toutes les célébrités Et les célébrités du monde Vont tous avoir leur singe Et comme ça Moi je ferai des soirées Avec Justin Bieber Et Paris Hilton Et je pourrais faire des câlins Justin Bieber Et Paris Hilton Voilà tu choisis Qui tu veux Et malheureusement Et non Tout ça c'est prévu Tout ça c'est du marketing Tout ça c'est du commercial Et donc finalement Les plaignants demandent un procès Ainsi que plus de 5 millions de dollars D'hommages et intérêts Hé Robert Ils demandent 5 millions Pour leur image de singe là Qu'est-ce qu'on fait ? Ah Et dis-leur Prends leur déposition Et puis tu t'en fous Dis-leur T'inquiète On s'en occupe Bon Et donc de son côté Yuga Labs considère Que ces accusations Sont sans fondement factuel Il en va de même Pour Sos et Paris Qui s'est déclaré prête A se défendre Dans les tribunaux En gros Yuga Labs disent Mais non C'est pas vrai Non Si ça a été fait Ça a été à l'insu De notre plein gré Comme Virenc Et donc malheureusement Pour les détenteurs d'NFT Le phénomène de chute de prix Ne restreint pas Au Bridal Club En effet La quasi-totalité Des collections NFT Jusqu'ici phare Ont vu leurs coûts Radicalement chuter En gros Toutes les collections Qui étaient dans le top 10 Se sont vues éclater Tous au parterre En termes de prix Et les autres Ne valent plus rien du tout Moi j'ai plein d'NFT J'en ai plein Plusieurs dizaines Mais qui valent pas très très cher Qui valent juste des centaines de dollars Enfin c'est déjà pas mal Qui valent maintenant Que quelques dollars Tout simplement Bon Et bah ça fait partie du jeu Ma petite lucette et tout Bon bah voilà Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça Bon Allez on y go Troisième actu Elon Musk fait l'éloge D'un candidat pro-crypto A l'approche des élections Présidentielles américaines Ah ça c'est intéressant Qu'on voit Elon Musk fait l'éloge Et lui suivi par Elon Musk Bah on est quoi Sur 150, 200 millions de personnes Voir peut-être plus Qui fait l'éloge D'un pro-crypto Mais nous on aime ça nous Et donc pour le patron de Tesla Et SpaceX Et d'autres encore entreprises Vivek Ramazwani Ou Ramazwani Est très prometteur On va l'appeler Vivek Alors qu'il est Qui est ce candidat républicain À la présidence américaine Et donc Elon Musk Femme de Vivek L'excentrique patron de Hicks A récemment fait l'éloge D'un jeune candidat républicain À la présidence américaine Elon Musk a réagi Un extrait de l'interview De Vivek Dans un podcast De l'éditorialiste populiste Tucker Carlson Sur Twitter En déclarant C'est un candidat Très prometteur Tu vois Donc t'as Ici t'as l'interview Qui est sur Twitter De Tucker Et là Elon Musk Tu vois sur Twitter Il fait Hé C'est un very promising candidat Ouh là là Hé 220 000 likes Donc 220 000 likes C'est que les likes Et il a été partagé Je passe des millions de fois Pour avoir 200 000 likes Et au moins 1, 2, 3 millions de partage Et donc Vivek milite en faveur D'un secteur crypto Fort aux Etats-Unis Putain je l'aime Vivek Je t'aime Lors de la conférence Bitcoin 2023 à Miami Il a révélé Que sa campagne Recevrait des fonds de Bitcoin Ce qui fait de lui Le deuxième candidat A l'élection présidentielle américaine De 2024 A soutenir le Bitcoin Le premier c'est Ron Santis Et au cours de l'événement Vivek a dévoilé un QR code Permettant aux participants A un portail De participer à sa campagne Et pour les contributions inférieures A la limite de 6600 dollars Les donateurs admissibles Se verront remettre Un NFT exclusif Waouh Ça c'est bien Et donc le choix de Vivek Fait quoi celui de Robert F. Kennedy Jr Qui est devenu le premier candidat A la présidence des Etats-Unis A accepter les dons Ah ouais Santis Je l'avais pas fait Je crois que c'était lui Bon donc non finalement C'est Robert Kennedy Jr Qui est pro crypto à mort Et qui a accepté les dons en BTC On a vu la news il y a quelques semaines Et cette annonce souligne L'importance et l'impact croissant Des crypto-monnaies Dans l'économie mondiale Et la popularité croissante De Vivek Ramas Ouamai L'a rapproché de son collègue républicain Ron Descentis Voilà Le gouverneur de Floride Favra Lui aussi au Bitcoin En gros on a plein de candidats Qui sont très pro crypto On a Vivek On a Descentis On a Robert Kennedy Jr Nous ça nous fait plaisir De voir tout ça Bon le pire ça serait que Biden Il repasse pour les crypto Ce sera en mode Oh putain T'imagines Biden C'est reparti avec Gary Gensler C'est reparti Et bien aux Etats-Unis Ça se sentirait pas très bon Et non moins L'aventure de Ramas Ouamai En politique N'est pas sans obstacle Il fait actuellement l'objet De deux poursuites De la part d'anciens employés De Strive Asset Management Une société qui l'a co-fondé Les employés affirment Qu'ils ont été constraints D'enfreindre la réglementation Sur les valeurs mobilières Alors qu'ils travaillaient Pour la société Mais ça serait pas Gary Qui est derrière Tout ça Bon Et donc selon les derniers sondages Il reste 3ème Dans la cour de l'investiture républicaine Avec seulement 6% D'intention de vote D'ailleurs le grand favori Donald Trump C'est un grand gabon Sans Donald Trump Ronde des centis 15% Selon Réal Éclair Politique Tu le sens ton Donald Trump Alors Donald Trump Bon Est-ce qu'il est pro crypto En tout cas Il est pas anti crypto A priori Mais avec lui Tu sais pas sur quel pied Danser Tu vois C'est comme un Elon Musk Tu sais pas trop trop Il est pas très très stable Bon Et donc Vivek souhaite renouveler Le personnel politique Qui se représente Comme un créateur D'entreprise Plutôt qu'un politicien Ce dernier a fondé Ravent Science Une biothèque Qui connaît un fort succès Depuis plusieurs années Et depuis son introduction En bourse en 2020 Le cours d'action A bondi de 80% Et si sur la forme Il paraît plus détendu Sur certains Que certains rivaux Son programme reste Fortement ancré à droite En effet S'il est élu Ce dernier souhaite Une intervention limitée De l'Etat Il souhaite notamment Démanteler les services fiscaux Le FBI Ou encore Les départements d'éducation Oula il est chaud Vivek Il est un petit peu Trop chaud peut-être Quatrième nous ce matin Tu fais plaisir Le sultanat d'Omane Ouvre un centre de mining A 370 millions de dollars Ça fait beaucoup de pognon Comme le rapporte Le média local Oman Observer Le ministère des transports Des communications Des technologies De l'information Ont inauguré ce nouveau hub Cette semaine Situé dans la frisonne De Sahal Je ne sais plus comment on dit Le centre de mining d'Omane Est valorisé A 370 millions de dollars Wouah Lui il doit tourner Et le projet pilote Et déjà en ligne Le centre alimenté Par 11 mégawatts d'électricité Et plus de 2000 machines C'est pas mal Pour commencer C'est le début ça Et celles-ci sont fournies Par le géant chinois De mining Bitmain Le but affiché De faire grimper Le nombre de machines A 15 000 Ah ouais je t'ai dit 15 000 machines Non mais c'est la folie furieuse Et d'ouvrir un second centre Al-Jabal Al-Aqdar Alors là J'essaie de le prononcer bien Et selon le PDG De Moonwalk System Sam Ferdol Le centre de mining d'Omane Servira aussi A éduquer les habitants Du pays à la blockchain Est-ce que c'est pas beau Comme une news Ah ben oui c'est beau Et d'après le ministère Des technologies Le gouvernement a déjà ouvert Un centre de traitement Des données Un data center En novembre dernier Qui lui a été valorisé A 390 millions de dollars Le but affiché d'Omane Est clair De devenir une destination De pointe pour le traitement Et l'utilisation des données numériques Dans la région Ça c'est vraiment bien Et donc les pays du Golfe Se montrent historiquement frileux En ce qui concerne Les crypto-monnaies Mais on observe des signes D'ouverture ces derniers mois Le géant Binance A obtenu aussi Coup sur coup Une licence au Bahreign Ainsi qu'un accord de principe Pour s'établir à Abu Dhabi Et ce n'est cependant Pas le cas partout On apprenait aussi En juillet dernier Que le Koweït avait ainsi Interdit totalement Le minage et les paiements en crypto Et l'ouverture du centre De mining Omane Est donc notable Et pourrait augurer Une ouverture généralisée Au secteur de la blockchain Souvent il suffit que Les pays d'à côté Commencent à faire des trucs Et ils commencent à dire Allez d'accord Allez d'accord quoi Souvent ils en font Un premier comme le Salvador Le premier qui lance Qui légalise le Bitcoin Et après ça commence à y aller Bim bam boum 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 En tout cas la news Qui fait très plaisir Et cinquième news ce matin L'échange BitGet Va demander une vérification Obligatoire d'identité Dès septembre Et oui Si tu es sur BitGet Tu vas devoir montrer Une petite carte d'identité Tu vas devoir montrer Une petite Bah savoir où t'habilles Qu'on appelle ça Une facture d'électricité Un truc comme ça Des feuilles de salaire Des feuilles d'impôt Tu vas devoir dire Où vient cet argent Qu'est-ce que tu vas faire Avec la totale quoi Un petit peu Et donc si tu es sur BitGet Et que tu n'as pas trop envie De dire qui tu es Pour que finalement Tout le monde sache Qu'est-ce que tu fais En autre si jamais un jour Le gouvernement français A dit à BitGet Bon je vais savoir Donne moi les transactions Sur ces dernières années De tous les français Comme ça eux Ils vont mettre ça Sur un algo Et ils vont savoir Et bien où tu es Qui tu es Où tu habites Et toutes les transactions Que tu as fait Si toi tu n'as pas de problème Avec ça Et bien reste Sur un échange Avec un chaos ici Si jamais tu n'as pas trop envie Qu'on sache Qu'est-ce que tu as fait Avec les cryptos Pendant quelques années Parce qu'aujourd'hui Tu n'as peut-être pas envie Mais dans trois ans Si tu as passé trois ans Dans les cryptos En ce que tu as fait Pendant trois ans Je ne pense pas Et donc il faut mieux Aller sur des échanges Sans chaos ici Tu vas sur lequel tu veux Moi je suis sur BingX Pas de chaos ici Après il y a sûr Si tu veux ramener Du pognon Via un virement bancaire Tu es obligé de faire un chaos ici Tu es obligé de dire Qui tu es Mais dans ce cas là Si tu as déjà un échange Avec un chaos ici Tu peux l'utiliser lui Pour faire des virements bancaires Et puis tu envoies direct après Sur un échange sans chaos ici Au moins Il n'y aura pas de traces Et donc si vous êtes L'initiateur de la plateforme BitGet Il faudra vérifier Votre identité A compter du 1er septembre 2023 La plateforme Verne a fait dévoiler Une nouvelle procédure De vérification d'identité Obligatoire pour tous les utilisateurs La plateforme A annoncer Dans un communiqué de presse Qu'elle allait mettre à jour Sa procédure Destinée à vérifier L'identité des clients De la plateforme Allez Dis moi Qui tu es Et bien oui Web3 Totalement Qui se veut totalement Décentralisé et libre Et bien derrière Le Web2 te demande Qui tu es Où tu habites D'où vient cet argent Et tout C'est un peu la grosse blague Je déteste ça Et à compter du 1er septembre 2023 Tous les nouveaux utilisateurs De la plateforme BitGet Devront fournir Des renseignements complémentaires Afin de prouver Leur identité Au moment de la inscription Allez Dis qui tu es Et donc C'est une nouvelle procédure De KYC C'est Know your customer Connais tes utilisateurs Et oui Mais ils vont tout savoir sur toi De niveau 1 Est nécessaire Afin de pouvoir profiter De l'ensemble des fonctionnalités De la plateforme A savoir déposer Et changer Des fonds sur la plateforme Et selon une nouvelle procédure Tous les nouveaux utilisateurs Devront ainsi A un moment de leur inscription Soumettre un document D'identité officielle Émis par le gouvernement Et satisfaire un système D'identification faciale En plus tu prends ton téléphone Et tu bouges ta tête De haut en bas De droite à gauche Pour bien montrer Qu'ils ont bien une trace De tout ton visage En trois dimensions Et là Il n'y a pas de problème Bien sûr Et donc Et d'après les premières informations Cette formalité Devrait d'en prendre Environ 20 minutes Pendant 20 minutes Tu vas tout dire sur toi Mais bien sûr C'est la fiesta Et donc Pour les anciens utilisateurs Qui sont inscrits Avant le 1er septembre 2023 Ils disposent d'un délai De 30 jours supplémentaires Afin de fournir Tous les justificatifs D'identité nécessaires Afin de prouver Leur identité Moi j'ai envie de vomir Excusez-moi Et dans le cas d'un utilisateur Ne se confirmerait pas Aux nouvelles exigences Il lui sera alors impossible D'ouvrir de nouvelles positions D'enregistrer des commandes Donc De faire D'acheter De vendre De faire du trading Rien du tout Il pourra juste Dégager ses fonds Heureusement Ils auraient pu dire Ah ben tu peux même pas Dégager tes fonds Bon Par exemple Moi si j'étais sur Bigget J'aurais vite dégagé Tous mes fonds J'aurais allé sur un autre échange Sans K.O.S. Du combo gig Par exemple Avec cette procédure Bigget souhaite se conformer Aux exigences réglementaires Dans le secteur de la crypto Afin de créer un environnement De trading De crypto-monnaies sécurisées La plateforme Est régulièrement prise pour cible Par des pirates informatiques Ah ben en plus En plus ça Tu vois Et avec un volume de trading Quotidien de 311 millions de dollars Bigget se classe actuellement A la 10ème position De classement mondial Des plus grandes plateformes D'échange de crypto Sur les données fournies Par Code Ranking Et oui Parce que ça Ça attaque les plus gros Quand tu es un gros Et ben tu vas te confirmer Conformer A toutes les exigences Quand tu es un échange Plus petit Qu'en BingX On te fait moins chier Tout simplement Et donc il n'est pas certain Que l'intégration De cette procédure Convienne aux anciens clients Ben c'est normal Certains utilisateurs Reprochent déjà La plateforme D'intégrer une procédure Contraire aux valeurs fondamentales Portées par la blockchain C'est exactement ce que je te disais Mais bien sûr Ouais la blockchain Décentralisation Liberté Comment ça Je dois dire Qui suis Où j'habite Comment je m'appelle Une photo de mon visage Ben don't Don't an iris Au moins c'est fait aussi Au moins ils ont la totale Non mais il faut arrêter quoi Et donc la décision de Bigget De mettre à jour Ces règles de chaos Si intervient Alors que la plateforme Cherche à étendre Sa présence mondiale Et oui Comme ils veulent devenir Gros plus gros Plus gros Plus gros Plus gros Bigget Et ben ils vont se conformer A toutes les régulations Un petit peu partout Voilà Bientôt ils vont te demander Le scan de ton iris Sinon tu peux plus utiliser La plateforme Ils te demanderont Une prise de sang Ils t'enverront un tube A essai à la maison Tu vas te faire pipi Caca dedans Sinon tu ne pourras plus Utiliser la plateforme Et au bout du moment Quand on aura marre De dévoiler tout sur toi Et ben peut-être Que tu vas changer de plateforme Bon Et donc elle a annoncé Dernièrement le lancement De nouveaux fonds d'investissement Mondial De montant de 100 millions de dollars Axé sur le marché asiatique Et Bigget n'est pas la seule plateforme A exiger une vérification D'identité au moment de l'inscription Bybit a fait ça Maintenant les plateformes Qu'on cul cogne au cake C'est Bybit Bon on a aussi Qui faisaient la même chose Donc moi J'ai envie de vous dire Les amis Si vous avez marre De donner toutes les informations Sur vous Et de respecter Les engagements La doctrine de Satoshi Nakamoto Qui est la décentralisation Et ben aller sur des plateformes Sans KWC Par exemple Biggex Moi ça fait un an Que je l'utilise Et elle est super Il n'y a pas de KWC Et pour l'instant On ne t'emmerde pas Parce que ça reste Une petite plateforme Tranquilou Avec des frais extrêmement pas chers En plus Par rapport à tout ça Voyez les amis Non je ne suis pas réservé Ok Et quand je vois ça C'est la grosse blague Bon Voyez les amis Pour les news aujourd'hui J'espère que vous avez plu Ben dites moi Ce que vous pensez De ces news là S'il y a des news Qui vont marquer Vous avez des commentaires Sur ces news Vous faites des gros bisous A tous Passez une bonne journée On se retrouvera ce soir Pour la vidéo Journal Bitcoin On va analyser Bitcoin, Ethereum Des altcoins Et tutti quanti N'hésitez pas A rejoindre aussi Le Discord De Foufinet Vous verrez plein de gens Hyper gentils Pour parler de tout et de rien Sur les blockchains Et autres Et donc moi Vous faites des gros bisous Et je vous dis à ce soir Bye bye Ha ha